Musique Bonjour chers amis télésictateurs de IFHANAL, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. Et oui, c'est encore moi, la doffe de la mode, Doja Ndiaye, en compagnie du plus beau des crocs du cœur. Bonjour Ryan. Bonjour Doja. Tu vas bien ? Je vais bien et toi ? Ça va ? Quelle posture ? Ah. Tu es en train de méditer ou bien tu nous fais quoi là ? Comme tu es la doffe de la mode. Tu nous seras un autre délire aujourd'hui. C'est juste que j'ai envie de changer de position, j'ai envie de m'assurer comme je veux, je pense que j'ai le droit à nous. En tout cas c'est ton droit de faire. D'être bien, bien en même temps. Ou bien ? Oui, ça va en tout cas. Sinon, tu l'as déjà mis, l'ensemble, il est cool, assez décontraté, noir, tout simple. Oui, ça me va ravir et puis voilà. J'adore ce côté sans effort que ce style de tenue fournit. Donc du coup, il fait chaud. On a pour des trucs assez légers et qui sont à la fois confortables et qui nous donnent une allure de fashionista on va dire. Et ton collier là ? Je ne veux pas en parler, mais à chaque fois j'oublie. Il est de qui ? C'est un truc qui est à la mode. On trouve ça au centre artisanal, notamment à Saint-Daga et tout. Bon, ce sont les artisans qui font ça en fait. En tout cas, ça te va bien. C'est cool. Oui, merci, merci. Qu'est-ce que tu as lancé à l'oeil et puis fait la base de jean et tout ? De jean, oui. Et ça, je le dis et je le notifie, c'est de Didiang. Didiang Design qui m'a habillée aujourd'hui. Vraiment, j'adore l'ensemble. J'adore ce style. C'est une nouvelle collection ou bien ? Oui, c'est une toute nouvelle collection qu'elle vient d'ailleurs de sortir et là, je pense que c'est la première. Je suis fâché contre toi et Didiang. Je ne sais pas si bien ce que vous faites. Ah, bon, de toute façon, là, je pense qu'elle t'entend. T'inquiète, je vais lui dire. En même temps, elle nous suit. Tu sais qu'elle ne nous lâche pas. Bien sûr, bien sûr. Et c'est sûr qu'elle t'enverra un sac, ça c'est sûr. Ok, j'ai hâte. Je reste à l'écouter alors. Tu attends. Et tu aimes bien ce style, non ? Bien sûr, je me vois bien dedans. Je lui dirai, t'inquiète pas. Mais sinon, on n'est pas seul là. Bien sûr. Et peut-être que tu vas nous faire l'honneur de dire à qui on est. Non, je te laisse ce plaisir. C'est ton job. C'est mon job. Parce que tu sais mieux présenter les invités que moi. Non, non, non. Fais-toi plaisir. Je vais faire des efforts alors. Eh bien, cher invité secrétaire, vous avez remarqué qu'on n'est pas seul. Encore une fois, là, on est vraiment... Je ne veux pas dire... Je vais d'abord dire qu'on a l'honneur aujourd'hui de recevoir Moktarba de la marque From Dakar Fabric. Je l'ai bien dit. Yeah. Yes. Sayah, bonjour à toi. Bonjour, Doja. Tu vas bien ? Bien, Alhamdoulila. Très heureux de t'avoir reçu aujourd'hui. J'espère qu'on va faire une émission remarquable, vu qu'il fait des trucs remarquables. Alors, ça fait... Depuis le Fashion Week, on a programmé, reprogrammé ça plusieurs fois. Et à chaque fois, c'était de la bonne faute. Oui. Merci. J'ai aimé ton persévérance. Et ça se voit que tu aimes ce que tu fais. Merci. Et c'est toujours un plaisir de discuter et d'échanger avec toi. Exactement, ça fait plaisir aussi. Vraiment le plaisir de le partager. Il a raison, tu sais, c'est depuis la Dakar Fashion Week. Je n'ai pas arrêté de le contacter. Assuré, il faut que tu viennes. Parce que j'ai eu à discuter un peu plus tard avec lui, dans les coulisses d'ailleurs. Et voilà, il fait des trucs vraiment magnifiques, merveilleux. Il est dans un travail, mais vraiment à fond. Il aura d'ailleurs l'occasion de nous en parler un peu plus tard. Brian, tu nous amènes, nous, cette fois-ci. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, voilà, de nous emmener tout droit en Angleterre, où c'est tenu du 5 au 6 octobre dernier, la 66e édition du festival, autant pour moi, du film de Londres. Donc, comme à l'accoutumée, on va décortiquer cinq looks de fashionistes à arborer sur le tapis rouge. On va dire qui a arboré le meilleur look et qui a arboré le pire look. Donc, voilà. Ah, j'ai l'air de prendre le pire look. Et sur ce, chère un télécitateur, le festival du film de Londres est un festival de cinéma britannique créé en 1956 et qui se déroule chaque année à Londres. Il est considéré comme le plus grand festival cinématographique britannique. Sur ce, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Alexandra Burke dans une robe rouge et sur un tapis rouge. Bien sûr, il fallait l'oser celle-là. Carrément, bien, c'est osé en même temps. C'est assez plus que nul pour moi, en fait. La robe dont j'ai le directeur ne ressemble à rien du tout pour moi. La meuf, pour moi, elle n'a pas fait d'effort du tout, du tout au niveau maquillage. La simplicité, il est oui, mais même si quand on parle de simplicité, il faut quand même faire des efforts pour moi. Même surtout quand on te parle de ce genre d'événements, ce n'est pas une première, mais c'est le festival de films. On te parle de films qui parlent de films, parlent de mode, parlent de costumes, parlent de tapis rouge. Donc, je m'ai dit qu'elle aurait pu au moins faire des efforts et voilà, être là. Oui, oui, tu as raison. Mais après, il y a des gens, surtout ceux qui ne sont pas des grands fashionistes dans l'arme. Ils aiment bien opter pour la facilité. La facilité, opter pour des looks ou encore des tenues qui sont fonctionnelles et confortables. Tu vois, limite, ils ne cherchent pas à repousser les limites et tout. Et c'est notamment le cas avec elle. Bon, je ne veux pas trop, tu vois, la descendre et tout. Parce que, après moi, ce qui me plaît, c'est que même si la robe ne contient pas tellement de détails ou bien n'est pas si extravagante que ça, mais après, en termes de rendu sur elle, ça le fait. Elle arbore aussi bien la robe, malgré qu'elle est simple et tout. Mais bon, comme on le dit souvent, la simplicité rime avec l'élégance. Donc, voilà, j'aime bien le rendu sur elle et tout, même si elle aurait dû, voilà, opter pour un truc assez travaillé, assez extravagant que ça. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. C'est un look acceptable pour moi. C'est cool. Alors, Mokhtar, tu penses quoi de ce look ? Je comprends parfaitement. Parce que quand on parle du Festival de cinéma de Londres, ça succède avec le Fashion Week de Londres. Donc, en ce moment, tout l'aspect créatif est en train de bouillonner sur cette capitale anglaise. Mais je comprends aussi Alexandra, parce que, comme on dit, il ne faut pas être plus habillé que le marié si on t'invite dans un mariage. Et Alexandra, c'est une chanteuse. Elle n'est pas actrice de cinéma, même si elle a fait, elle a joué sur quelques films. Donc, c'est l'effort aussi, le manque d'effort que tu as souligné tout à l'heure, ça revient aussi. Elle ne fait pas part de cette industrie cinématique anglaise. C'est une chanteuse. Peut-être que si on devait l'inviter au Grammy Awards et autres, elle ferait beaucoup plus d'efforts parce qu'elle va se sentir plus concernée et tout. Et donc là, c'est un festival de cinéma. Moi, par contre, je vais rebondir directement sur ce que tu viens de dire, d'autant plus que c'est une chanteuse. Moi, par contre, c'est là que je vois les choses. Moi, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure hors caméra, désolé de le citer, mais on doit pouvoir ressentir ce que tu es exactement à travers ton style, ta personne, ainsi de suite, d'autant plus qu'elle va sur un tapis rouge et que c'est une chanteuse. Si je devais donner une note, peut-être que je vais respecter son choix d'être sobre et lui donner peut-être la moyenne. Si c'est 10, je lui donne 5. Oui, d'ailleurs, c'est sur 10. Donc, tu donnes une note de 5. Alors, je te rejoins directement. Je donne la moyenne aussi en 5. Moi, un 6. Un 6. Et sur ce, nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Anna Diop. Et je vous le dis dès maintenant. Tout à l'heure, on était en train de se dire si c'est une Sénégalaise ou pas. Brian, tu penses qu'elle peut avoir... Peut-être qu'elle a une autre nationalité, tu sais. Mais je te dis, au fond de l'histoire, elle restera une Sénégalaise. Pour en venir au look, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de les tacler tous, non. Mais cette robe, et cette robe, vraiment, c'est du déjà vu, du déjà vu, mais revu et revu tellement de fois. Je n'aime pas cette robe, je n'aime pas ce qu'elle a porté. Encore une fois, je vais le dire, elle n'a pas fait d'effort du tout, du tout, du tout. On ne te parle d'un événement de cette ampleur. Et voilà, c'est tout ce genre de manche-là. J'en ai plus qu'assez. J'en ai tellement envie que je n'ai plus envie de revoir cette manche-là. Je ne sais pas à toi ce que tu en dis. Bon, je vais rebondir sur ton argument et te dire que rien n'est nouveau sous le soleil, quoi, tu vois. Oui, mais il faut bien revisiter les choses. Ah, mais comme je l'ai dit sur le précédent look et tout, il y a des gens qui aiment opter pour la facilité ou bien se contenter, tu vois, peut-être à la routine, etc. et tout, ça suit la tendance ou bien ça opte pour un truc. Il mise beaucoup plus sur le confort et puis sur la fonctionnalité de la tenue et tout. La facilité. Donc, c'est un peu ça. Et après, en voyant les deux premiers looks, ça me fait penser aux événements entre guillemets français et tout. Oui. Tu vois, il n'y a jamais de look assez recherché. Carrément. Tu vois, il n'y a jamais de look assez recherché, etc. Après, même si, voilà, l'Angleterre vient de quitter l'Europe et tout, mais ça reste aussi des Européens. Donc, l'Angleterre et la France, c'est pareil. Donc, ça ne m'étonne pas. Je pense qu'elle a fait un tout petit effort parce que Alexandra, tout à l'heure, elle était beaucoup plus timide. Et là, ça commence à devenir un petit peu sophistiqué. Sophistiqué et sérieux, on va dire. Mais est-ce que, là, est-ce que ce que tu veux exprimer, Doja, c'est est-ce que ce look lui va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça a un rapport avec la personnalité d'Anna? Moi, je vois, c'est comme il y a une certaine forcing. Si. Il y a une certaine... Ça peut se sentir. Oui, oui, il y a une certaine forcing. Est-ce que je dois aller à un fashion, comme on appelle un tapis rouge, un carpet, et que je dois me forcer? Cette tenue-là, peut-être, une X autre personne pouvait le porter, que ça lui va à merveille et on peut voir tout ce qui est sophistiqué sur cette tenue-là. mais je vois une tenue plus ou moins glamour, plus ou moins sophistiquée, peut-être que la matière est... Voilà. mais je ne vois pas la liaison avec cette Anna-là. Et comme tu disais tout à l'heure, je peux ressentir ce côté forcing un peu. Tu peux ressentir qu'elle n'est pas carrément là, elle a l'air un peu constipée. Peut-être qu'elle sent que... En même temps, je suis d'accord. Tu portes ce style de robe-là, ce genre de robe-là, où tu sais que voilà, maintenant, ça a apparu dans pratiquement toutes les scènes, un peu partout, super lambda, déjà vu. C'est normal que tu ressentes cela. C'est normal que les gens-mêmes puissent ressentir que toi-même, tu n'es pas à l'aise dans ce que tu as porté. Tu lui donnes une m de combien? Bam, 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 bam. Un 4. Un 4 et 3? Oui. 6 quoi. Moi, je vais m'en tenir à un 5, la moyenne encore une fois. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Daniel Dédouailleux en Armanie, privé, dans une robe, un ensemble, je ne sais pas si c'est deux pièces ou une pièce. En tout cas, ces derniers temps, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a beaucoup de gens qui se sont essayés à ce style de robe-là, en mode costa, en même temps, voilà, une seule pièce, on va dire. Donc là, je ne sais pas exactement si c'est un ensemble ou si c'est une seule pièce. En tout cas, l'impression que j'ai à première vue, c'est comme voilà, en hiver, tu vas à une soirée, tu as envie de mettre une robe, une veste en même temps, au-dessus, voilà, tu fonces directement, c'est l'impression qu'elle me donne et je n'ai rien compris. C'est un ensemble de pièces et tout. Elle a arboré une veste sur une jupe parce que je pense que si c'était une robe, on allait voir les détails et tout, mais c'est carrément une veste qu'elle a portée sur une jupe et tout. C'est un look pour moi, je le dis, c'est un look assez mémérasant pour moi. On dirait un look de grand-mère et tout. Elle me fait penser à la fois à la grand-mère de Marimar ou encore à Madame Kourassonne et tout. C'est pas gentil, ça. Et même la posture aussi, tu vois, on sent qu'elle a l'air, voilà, as-been quoi, tu vois, c'est réévoluée, dépassée et tout. Elle manque d'assurance, elle manque de confiance. Tu vois, quand on parle d'assurance d'événements, on est d'humeur festive, tu vois, mais non seulement elle a l'air triste, elle a... En fait, il n'y a que de la négativité en fait, sur cette photo. Donc, voilà, c'est assez triste pour moi, c'est méprisant en fait, on va dire. Mokhtar ? C'est Armani privée. Oui, Armani privée. Et je trouve que son tenue est vraiment glamour avec beaucoup de détails très chic. C'est normal qu'il trouve que c'est vraiment old et est-ce que ce n'est pas l'aspect que le designer a recherché en faisant cette tenue-là, le faire revisiter, parce que quand on parle de l'harmonie, on parle de l'Italie et on connaît tout cet aspect vintage à l'italienne et c'est de moi de juger cette tenue à travers un instant de photo, tu vois. Peut-être que ce n'était pas la bonne posture qu'on a capturée. Le côté vintage dont vous parlez tous les deux, ça aussi, ça se ressent nettement. C'est comme quand tu as l'habitude, peut-être, je ne dirais pas quand tu es à notre place ou que tu as l'habitude de tout le temps décortiquer ou que tu as l'habitude de voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de créations. Ça fait un petit moment quand même que maintenant on voit ce style de robe, voilà, on va dire carrément ce style de robe où le haut est carrément en veste et voilà, le reste c'est carrément une robe avec une autre matière. On a l'habitude de voir ce style de robe maintenant et très sincèrement, on en voit de très, très belle, de chic, de classe et là, la différence peut-être que c'est la matière en bas, elle est carrément fluide, ça tombe, ce qui fait qu'il y a ce côté mémorisant dont il parlait, c'est comme tu as affaire à une mémé. On peut aussi comprendre à travers l'histoire que tu as racontée quand on parle d'Italie. De toute façon, on parle d'Arman et là, c'est un autre level, c'est autre chose. Il ne fait que de bonnes choses mais aussi, il y a cet aspect dont vous parliez tout à l'heure. On peut mettre un diamant à un mannequin et surtout quand c'est un mannequin qu'il ne faut pas et les choses tombent à l'eau. Alors Brian, sinon tu lui donnes une note de combien? Un 3. Sérieux? Oui, je n'ai pas aimé le look. Je lui donne un 3 et voilà, ça rejoint, tu vois, mon argumentaire par rapport à ce look. Bien sûr. Et toi? Moi, je vais lui donner un 8. Un 8. Moi, aujourd'hui, on arrête je n'ai que des 5 à 2, je reviens. Un 5 pour elle, la moyenne. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Dianel Monnet en Christian Siriano encore une fois du rouge sur le rouge. On ressent en mocteur ce côté extravagant là. Oui, je pense que tu dois être content. Ben, ça dépend quand même. Ça dépend. Vas-y, on t'écoute. Est-ce qu'on ne va pas laisser Brian d'abord? Commencez. Brian, tu ouvres le bal? Oui. Vas-y. Bon, moi, je dirais Dianel Monnet a fait du Dianel Monnet. Même si elle a porté du rouge sur le tapis rouge. L'erreur à ne pas commettre mais parfois ça en vaut la peine pour détourner l'attention, pour capter l'attention et tout. Quand j'ai dit qu'elle a fait du Dianel Monnet parce qu'elle nous a tellement habitués, elle nous a tellement servi des looks assez théâtrales, des costumes à thème, etc. Et tout. Et elle n'a pas dérogé à l'arrêt que ce soit pour le gala du Mètre ou bien pour le festival de Cannes ou bien pour le festival du film à l'homme. Et là, j'ai l'impression d'avoir de la mettre encore une fois. Exactement. Et ce qui me plaît, c'est que ça lui va toujours à merveille. Elle a compris, elle sait quel type de tenue lui va la mettre en valeur et tout. Et elle ne s'est pas pris la tête. J'aime beaucoup je vois l'exagération de Christian Cyrano, toujours égal à lui-même. Tout cet aspect, cette couleur pantombe flashy qui va vraiment à Janelle Monnet comme à ses habitudes. Et comme toujours, je me projette comme si j'étais dans les coulisses où j'étais en tant que photographe. Quand je vois Janelle Monnet arriver, ça donne un certain changement, ça donne un autre aspect comme théâtral avec cet aspect cinéma-actrice. C'est intéressant de voir des tenues comme ça, exagérées, théâtrales, show, showgirl comme toi, tu l'aimes bien dans ces événements-là. Je pense que là, en fait, moi, je dis directement merci. Enfin, un look qui change, enfin, on sent qu'on parle de cinéma, enfin, on sent qu'on est dans un tapis rouge, on sent qu'on est dans un festival de cinéma. Là, je rejoins ce que tu viens de dire. Moi aussi, je m'imagine, en fait, quand elle a débarqué. Ça devait être un grand changement et il y a certainement eu beaucoup de wow. Ça change, c'est magnifique, elle arbore super bien, c'est du rouge sur le rouge et ça sort nettement bien, elle le porte super bien, j'adore cette création, surtout le chapeau qui change un peu tout parce que Dianelle Monnet, quoi qu'en plus dur, elle a tout le temps la même tête, elle a tout le temps la même coiffure et ce qui me dérange un peu par rapport à elle. Donc là, au moins, ça change parce qu'elle, elle change d'habitude de tenue, de tout ce que tu veux mais elle ne change pratiquement jamais de tête. Elle ne change pas de tête. Je vais mettre un 8. Un 8. Moi, je lui donne un 7. Et toi ? Moi, je le rejoins, je lui donne aussi un 8. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, Diany Turner en Balmain dans une robe que je ne saurais classifier très sincèrement. Je ressens qu'il y a eu vraiment du travail dans cette robe-là. Beaucoup, mais énormément, énormément de travail. Et là, pour être bref, ça a réussi. T'en penses quoi, Vraïn ? Ah là là. Elle a fait une entrée remarquée sur le tapis rouge. Elle a détourné l'attention et je pense qu'elle a gardé l'attention sur elle tout au long de cette cérémonie. Moi, j'ai adoré la robe. On sait cette influence Balmain, notamment la femme robot. Tu vois, ce mélange entre le côté robot, super-héros et puis avec la robe classique et tout. J'adore, j'adore, j'adore. L'ornement avec la couleur dorée, ça apporte du peps, de l'extravagance, du chic en même temps à la tenue. Elle aborde si bien, franchement, il n'y a rien à dire en fait. La robe qu'il faut pour la personne qu'il faut, elle a le flot, elle a la dégaine et tout. En tout cas, merci à Balmain, merci à Olivier Roustan pour son sens d'innovation, de créativité aussi et de l'ingéniosité. Franchement. Carrément. Quelle créativité surtout. Je t'assure. Alors, en même temps. Oui, là, on va parler beaucoup plus du savoir-faire de chez Balmain, du perlage et avec cet aspect que Olivier Roustan aime beaucoup, cet aspect armure, cet aspect Marvel qui est plus ou moins à la mode depuis Black Panthers. il y a cette femme africaine avec un certain caractère. Et cet caractère-là, cette carapace-là qu'on voit et comme je disais, Olivier Roustan est toujours égal à lui-même aussi, a pu montrer beaucoup de choses sur cette tenue-là. Là, 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 on ressent tout ce côté super-héros. Là, encore une fois, je le dis, ce n'est pas forcément qu'on doit respecter un thème parce qu'on va à une soirée à thème. On peut quand même ressembler ou pas ressembler forcément à l'événement ou respecter ce style de thème. Mais à travers ce look, comme le look précédent, on peut savoir que là, ça parle de cinéma. On ressent ce côté Marvel comme tu le dis, ce côté super-héros, ce côté robot carrément. Là, je le mettrais directement, ce costume-là, je le mettrais directement dans le film de Woman King. Directement. Bien sûr. Carrément. Ça te fait directement penser à cela et puis elle, elle aborde super bien. On va le dire aussi. et imagine tout ce travail qui a été fait derrière cette vue-là. C'est du perlage, toi. Oh là là. C'est du perlage, mais tu puleuses. donc tout ce qui est cette filature d'or est là aussi. Je ne sais même pas combien de temps. Combien d'heures de travail ça a nécessité. C'est ça que j'aime. Oui. C'est ça que j'aime chez Balmain. C'est ça que j'aime chez Olivier Rousteing, d'être un pas dans le passé et un autre pas dans le présent, allier le savoir-faire et un design très moderne. Et même quand tu parles de temps-là, de passé présent, on peut ressentir aussi un côté futuristique avec cette raveur. Oh, that's right. Si, si, si. On le ressent aussi. Et carrément. En tout cas, il a fait un très, très bon boulot. Et elle aussi, vraiment, chapeau à elle. Elle porte ça super bien. Vraiment, là, moi, je le dis, c'est mon coup de cœur du jour. Là, là, c'est... Et j'imagine que pour vous aussi, hein? Bien sûr. Oui, si je devais donner une note entre... Vas-y, vas-y. ...modèle, design et historique, je peux même mettre un 10 sans problème. Mais bien sûr. Mais vas-y, il ne te j'aime pas. Et toi, un 10 aussi? Ça se voit qu'il était emballé par le look. Hum? Moi, de même. Oui. Mais je vais m'en tenir un 9. Un 9? Ah! Moi, je vais exagérer, hein. Je vais donner un 10 aussi. Moi, j'adore ce tremble-là. Tu sais, Wren, je me vois bien porter ça. Bien sûr, bien sûr. Ah, ouais. Et même en version plus courte. Tu vois, carrément, hein? Tu vois, plus courte, même avec une traîne, tout ce que tu veux. Parce que là, elle a fait le bon boulot. C'est maniable, là, en fait. Tu le chantes comme tu veux. Ah, là, 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 donc, c'est cool. Un 10 pour... Ah, pas pour tout le monde. Brian qui t'en a un 9 aussi. Eh bien, chers amis télésectateurs, c'était tout pour les Loops du jour. Nous passons directement au Top et Flap. A tout. Et là, nous sommes au Top et Flap. Donc, directement, vous l'avez sans doute deviné, mon Top du jour, c'est Jody Ternard, le dernier look. Donc, ça, c'est mon Top du jour et mon Flap du jour reste le premier look. Alexandra Burke, donc, c'est mon Flap du jour. Alors, et toi? Je vais commencer mon top. C'est sûr que ça va être du balmer. Oui, le dernier look. Le dernier look, mais beaucoup plus les accessoires qu'elle a utilisés. qu'on n'en a pas trop parlé. Mais ça me parle et je trouve ça chic aussi. C'est dommage que je ne connais pas que ça vient de quelle maison, de quel designer. Mais c'est quelque chose que si on pouvait avoir un zoom sur ce travail, ça aurait été nice que j'aime beaucoup. Bracelet en mode de serpent. Oui, ça, c'est mon top. Et mon prof, ça va être Alexandra Burke. Le premier look. Le premier look parce que c'est un look plus ou moins quelconque. Et là, on s'attendait à des choses beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus glamour, beaucoup plus qui va à l'encontre du cinéma et du Red Carpet. Un look sans effort. On ira. Et toi, Brian, top ou Flap? Mon top du jour, c'est sans équivaut que Jodie Turner-Smith. Le cinquième. Avec sa robe balle-main qui a su détourner l'attention. Et mon flop du jour, c'est la grand-mère. Celle qui nous a servi un look assez mémorisant. Il veut tout faire parler. En l'occurrence, le troisième look, Daniel D'Edoile. En l'occurrence, Daniel D'Edoile, en Armanie privée. C'est mon flop du jour. C'était tout pour les tops et flops. Là, l'émission touche presque à sa fin. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas seuls. Là, on va attaquer la deuxième et dernière partie de l'émission. On est avec Mokhtar de la marque From Fabric Dakar. Donc, comme on a l'habitude de le faire à l'accoutumée, nous allons discuter un petit peu avec lui, faire peut-être connaître aux personnes qui ne connaissent pas bien pas ta personne exactement. Peut-être si tu veux un petit peu, mais faire connaître la marque, faire savoir pourquoi, quand il commence, cela s'est passé. Donc, Mokhtar, avant de commencer, je vais peut-être te laisser te présenter vite fait. Je m'appelle Mokhtar Ba, designer et fondateur de la marque From Dakar Fabrics. Super. Et ma question fétiche que j'adore, que j'ai l'habitude de poser à tout le monde, ma toute première question, pourquoi exactement la mode? Pourquoi? Exactement la mode. Moi, j'ai toujours eu un besoin de m'exprimer et il m'arrive de m'exprimer à travers la mode. Il m'arrive aussi de m'exprimer à travers d'autres outils. Moi, la mode, c'est juste un outil. pour faire passer un message, pour me révolter ou pour communiquer avec ma communauté. Et à travers From Dakar Fabrics, j'avais un besoin d'être militant de l'écologie en faisant quelque chose. Non pas juste pour parler, mais comme disait l'autre, c'est... Pour défendre quelque chose. Oui, mais défendre, ce n'est pas le mot défendre, mais c'est beaucoup plus... militer. Militer, d'accord, d'accord. En tout cas, ce fut un excellent plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Vraiment, de par ma voix, de par mon nom, Ryan, bien sûr, te remercie. Toute l'équipe te remercie, tout le monde, tout le monde, vraiment, c'était un réel plaisir. Peut-être te laisser juste vite fait remercier et qui tu veux. Ah non, je fais big up à tout le monde et voilà quoi. Il faut avoir une conscience écologique à travers nos achats, à travers ce qu'on fait, à travers nos actes de tous les jours. En commençant peut-être avec un sac from Dakar Fabric. Bien sûr, commencez avec un sac from Dakar Fabric. En tout cas, moi, je vais commencer, donc je vous invite à commencer. Et sur ce, Charami Télésectateur, ce fut un excellent plaisir. Nous vous donnons rendez-vous très très prochainement sur EFA, dans Fashion Police Africa. Bye-bye.